alors moi j'ai une nouvelle France anglaise pour une albanaise salut ah vous voyez bien ? c'est la première fois que je suis là et je lui fais madame vous avez quelle origine ? elle me fait c'est toi Evjune ? je lui fais ouais pourquoi ? elle me fait je suis comme toi mais genre devant tout le monde t'as tout le monde qui compte à dire Wouah Evjune il va de barque je sais pas quoi oh la la oh la la yotulwond c'est une rime ah mais non c'est vrai j'ai changé de nom non pour finir c'est pas lundi que je change c'est pas dimanche ou lundi c'est aujourd'hui enfin j'ai déjà changé hier j'ai même changé une photo même sur mon téléphone j'ai changé de photo quel gourmand putain c'est trop beau euh même là j'ai changé j'ai mis à venir ça il y a un gars il a dit tu as tu pionnes il dit ah mais tout voilà les gars c'est vraiment là pour voir si j'attends ça encore une fois je te dois être par contre bon j'espère que vous aimez mon retour hein j'espère que vous allez aimer allez aimer mon retour on va lire trois histoires pour ce retour et ça commence pas dans cinq minutes ça commence maintenant alors les gars voilà je vais lire la première histoire et la première histoire c'est il se passe toi papa c'est pas une question hein c'est l'histoire c'est le titre enfin si il y a un point d'interrogation après mais voilà alors je suis trop beau comme ça l'événement s'est produit lorsque David venait d'avoir 18 ans ah ouais il nous dit le nom de quelqu'un qu'on connait même pas en plus de la majorité il a eu son permis de conduire étant une bonne nouvelle il décide de fêter ça avec ses amis et d'aller dans un bar boire quelques verres plusieurs verres plus tard un peu émichés il préfère appeler un hubert pour rentrer en sécurité chez eux en sécurité d'accord bien David est le dernier à arriver chez lui il ouvre la porte d'entrée dans la dans le plus grand des calmes la referme et s'assit sur le canapé en regardant la télé il finit par s'assoupir vers une heure du matin puis il réveille environ deux heures plus tard par un bruit sourd venant de l'étage alors c'est fini d'accord il monte donc à l'étage avec une lampe de poche et voit une silhouette sombre au bout du couloir David braque la lumière dessus et trouve son père à genoux en train de ramasser un vase cassé ce vase est important car il contient des cendres de sa mère on arrête la vidéo non je décolle maintenant il est brisé et la poussière est étalée partout David allume la lumière et c'est là qu'il se rappelle que normalement le vase est posé sur une commande dans le salon en bas du coup il demande à son père comment le vase est monté à l'étage et son père lui répond prends ton petit frère et va chez tes amis pour la vie David veut alors lui demander pourquoi mais le regard de son père est perturbant c'est ça son regard je crois Dorian tu es Dorian t'as vu ou pas le bouton sur Colmore t'as un nouveau couvre d'accord c'est bon à fond et chaque élève voit là c'est un truc mais j'ai pas le droit de ça il le fait presque fondre en larmes donc ça veut dire qu'il y a chalet il part alors réveiller son frère prend son manteau et descend il monte dans la voiture appelle un de ses amis qui accepte de l'héberger et prend la direction de son appartement sur la route aucun des deux ne s'échappe de mots ne s'échange de mots arrive David laisse son petit frère chez son ami et repart aussitôt chez lui voir son père une multitude de questions traversent la tête de David il se demande ce qu'il peut bien se passer une fois arrivé il reste un peu dans sa voiture c'est dans le mauvais but je crois à struter de l'autre bout de la route il y a un beau chemin sa maison il voit que toutes les lumières sont allumées qu'elles s'éteignent et se rallument etc après cinq minutes il se décide de rentrer débrouille la porte la referme derrière lui la maison est totalement plongée dans le noir plus aucune lumière ne clignote David rallume sa lampe torche inspecte le salon il n'y a personne l'autre côté il va marquer oh il est nul il prend la direction de l'escalier coca bien fraîche la lumière devant lui et voit le vase qu'il a vu deux heures auparevant mais cette fois il est entier et posé sur un petit chevet dans le noir David ne comprend pas cette incohérence mais poursuit son inspection il ouvre sa chambre il n'y a rien non plus il reste alors une seule et dernière pièce à ouvrir celle de son père celle de son père il faisait il saisissait la poignée ouvre doucement et balade la lumière dans la pièce il voit alors son père dormir paisiblement dans son lit mais la lumière a réveillé son père David David un peu effrayé a fait un pas en arrière mais son père a commencé à lui parler et lui dire aujourd'hui aujourd'hui il y a une navire ah ça y est tu es rentré de ta soirée je crois il y a des trucs oi 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 les gars son père ne se souvient plus de ce qui s'est passé il y a 13h ok les gars c'est une bonne idée les gars ah bah non qu'est ce que je raconte c'était une bonne putain d'histoire maintenant non attend peut être dans un mois là il va devoir m'enlever une d'accord j'sais pas parce que fallait pas monter dedans j'sais pas non j'sais pas non j'sais un truc comme ça ouais mais c'est pas de ta faute c'est parce que les rendez-vous on est décrit trop tard alors deuxième histoire c'est l'histoire de Juliette un jour complètement lambda elle passe sa journée au travail et finit par rentrer le soir au volant de sa voiture elle se gare ferme sa voiture et se dirige vers l'entrée de son immeuble le hall du bâtiment est élégant même s'il est un peu vieillot elle passe devant le bureau de conciergerie qui est encore inoccupé Sam l'agent de sécurité nocturne n'est pas encore arrivé elle avance vers la zone des ascenseurs mais une feuille de papier imprimé est collée sur la porte de l'ascenseur 4 il y a marqué hors service elle appuie sur le bouton et attend qu'un autre ascenseur arrive mais à sa grande surprise les portes de l'ascenseur 4 s'ouvrent et elle se dit que celui qui l'a réparé doit avoir oublié d'enlever le panneau hors service une fois à l'intérieur de la cabine elle appuie sur le bouton numéro 14 des secondes passent et l'ascenseur s'arrête brusquement les lumières rouges du panneau s'affichent à de l'étage de l'ascenseur clignotent de manière irrégulière avant de s'éteindre quelques secondes seulement s'écoulent avant que les autres feux ne s'éteignent plongeant la cabine dans une obscurité totale mais cela dure pas longtemps seulement quelques minutes et les lumières finissent par se rallumer et là il voit une petite fille le casser la gueule brah c'est un peu je suis fou des gars non je rigole et l'ascenseur redémarre son ascension l'affichage marche les étapes traversées euh étage 10 11 12 14 1 ou 13 bizarre les portes de l'ascenseur s'ouvre ouais elle avance dans le couloir jonchée de fenêtre et remarque une petite fille qui la qui prend un couteau et qui la enfonce dans le cul euh non dans le coeur je voulais dire désolé de quoi c'est une blague les gars c'est pas ça est-il bêche elle remarque qu'il n'y a pas la même vue que d'habitude et ça c'est impossible elle vérifie donc si elle est au bon étage et l'étiquette présente au-dessus de l'ascenseur montre bien qu'elle est au 14ème étage elle fait abstraction se place devant la porte de son appartement sort cette clé l'insère et là ça bloque elle réessaie à plusieurs reprises mais cela ne marche pas ouais mais après pas juste quoi elle sait que personne n'est chez elle donc le seul moyen est d'appeler un serrurier elle sort son téléphone compose le numéro d'un serrurier qu'elle connait bien appuie sur le bouton pour appuyer mais l'appel se coupe directement et le téléphone affiche appel impossible elle regarde elle regarde instinctivement le haut de son écran et voit effectivement qu'elle n'a plus de réseau pour y remédier elle décide d'aller demander chez ses voisins si elle peut appeler depuis leur téléphone fixe elle claque à la première porte personne ne répond elle essaie la deuxième la troisième la quatrième ah là ils n'oublient pas la troisième la troisième personne ne répond elle trouve cela très étrange mais bon elle va pas s'arrêter là et décide de reprendre l'ascenseur et d'aller voir le concierge les portes se referment elle appuie sur le bouton puis les portes finissent par se rouvrir elle avance mais elle voit qu'elle n'est pas au rez-de-chaussée elle regarde au dessus de l'ascenseur et voit inscrit quatorzième étage elle regarde le couloir remarque que cette fois-ci la vue par la par les fenêtres et celle de la utilise elle reste un peu plantée dans le couloir dans l'incompréhension elle se dirige alors vers sa porte pour à nouveau essayer elle insère sa clé et là la porte s'ouvre mais alors que s'est-il passé dans le couloir il y a le 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 on va lire la troisième histoire la troisième histoire et dans la troisième histoire il y a deux histoires donc on va lire les deux histoires elles sont pas longues il y a une qui est pas longue il y a une qui est un peu longue et voilà quelques explications aussi j'ouvre mon coca j'ouvre mon coca non non je vois fifa non non je vois non non c'est fifa non non je croyais juste que c'était euh qu'est-ce que c'est le connard non non c'est fifa ta gueule c'est fifa suce ma bite bah non c'est toi quel connard explique 17 minutes tranquille alors mes urbex et lieux étranges et angoissantes contexte je sais pas vous mais moi j'aime bien faire des urbex c'est quoi des urbex je vais voir voilà après que ce soit pour enquêter sur le paranormal ou même pour l'ambiance j'ai visité différentes sortes de lieux que ça soit urbain comme une usine un magasin ou juste une petite maison perdue au milieu de nulle part ou même des grottes datant de la guerre de toute façon ces deux sujets différents l'un sur l'histoire de la guerre et l'autre sur l'histoire du lieu me passionne tout ça pour en venir au sujet première histoire histoire 1 je visite une maison abandonnée à la sortie d'un village dans le bord de la France la maison semblait être abandonnée depuis longtemps mais elle était restée intacte car il restait des vêtements et autre objet et autre objet flattant de l'époque comme si le propriétaire était parti d'un jour au lendemain ce soir là vers 18h accompagné d'un ami nous sommes montés au grenier quand d'un seul coup toutes et je dis bien toutes les portes du bas de la maison se sont fermées petite précision c'était en été il n'y avait pas de vent donc on peut écarter la piste très fréquente du courant d'air bref c'était une petite chose qui a suffit à nous glacer le sang S A N G les gars pour sang pas S A N E pas S A N S ok les gars c'est S A N G pendant quelques minutes histoire 2 j'ai trouvé une mini ratrique et tu l'as mangé ? caché j'avais plein de promets genre à tête non bon maintenant la deuxième histoire elle n'a aucun rapport avec le paranormal mais c'est tout aussi effrayant cette histoire se passe dans une grotte en pleine forêt donc vraiment perdu j'étais seul ce jour-là et j'ai eu la brillante idée d'aller explorer une ancienne grotte datant de la première guerre mondiale donc j'ai commencé à filmer prendre des photos et à m'enfoncer dans les profondeurs de cette grotte le problème c'est qu'au bout d'un moment il faut bien sortir de la grotte mais si on filme et on ne se repère pas on se perd rapidement et c'est ce qui m'est arrivé la grotte était immense et j'étais donc perdu à 20 mètres sous terre en manquant un peu d'oxygène je commençais à paniquer j'ai voulu appeler quelqu'un et bien sûr pas de réseau il me reste plus que 20% de batterie et j'étais obligé d'utiliser le flash de mon téléphone pour me préparer sinon j'étais plongé dans le noir total à ce moment-là la panique plus le moins plus le moins d'oxygène commençait vraiment à me rendre faible et malade mais par chance j'ai retrouvé mes traces de pas et des choses prouvant la sortie comme un courant d'air frais plus d'oxygène et surtout de la lumière conclusion histoire 2 du coup pour conclure avec cette histoire n'allez pas seul dans une grotte ou même n'y allez pas du tout et si vous y allez preuve prouvez quelqu'un que vous êtes dedans une grotte pour que s'il ne vous voyait pas sortir ils puissent appeler les pompiers et si vous êtes courageux faites des repères pour être sûr de trouver la sortie bref merci d'avoir lu tout ça et par précision tout s'est réellement passé et si vous avez des questions ou des réactions n'hésitez pas à répondre à ce post ok bonne histoire les gars bonne histoire Handoulila enfin voilà Là les gars, vous... Qui est chaud pour... Vous avez pu ? Luch ! T'es trop un sous-sol, moi ! Mais j'ai pas envie de me dire... OUF ! CORONAVIRUS ! Ouais... Oh la la, fils de pute, toi ! Mes fils de pute... ... Bon les gars... Laissez-y... Une prof turc... Prof de corps... Ouah ! Ouais c'est une truc... Une... une morocaine... Oh, c'est français... ... 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